bonjour à tous c'est puish aujourd'hui je vous présente un de mes films culte un film que j'adore c'est ring dans sa toute nouvelle édition qui vient de sortir cette semaine dans sa toute nouvelle édition 4k magnifique édition comme vous pouvez le voir donc là on a une description donc là on voit tout de suite le fantôme de sadako vous pouvez le voir une édition cartonnée du plus bel effet donc la télé avec le puits évidemment les images comme ça de la cassette brouillée un super digipack comme ça pareil les blu-ray le blu-ray 4k le blu-ray classique donc avec la cassette avec les petites différences voilà excellent franchement c'est du lourd alors c'est vraiment une très très jolie boîte ça fait pas là le puits évidemment ça fait un peu penser aux belles éditions qu'on avait les belles éditions qu'on avait de hk vidéo donc une magnifique réédition pour une image 4k qui est vraiment superbe j'ai regardé le film franchement il a été remasterisé totalement vous pouvez vous pouvez complètement alors je sais pas s'il était sorti en blu-ray ring je ne crois pas par contre vous pouvez jeter à la poubelle l'édition dvd d'époque que moi j'avais j'avais acheté le coffret où il y avait ring 1 et 2 bah écoutez franchement alors là vous voyez trop fort avec la cassette avec la bande les cheveux qui écrivent ring franchement ils ont bien fait leur ils ont bien fait l'édition magnifique réédition l'image est splendide même si le film en lui-même c'est pas non plus un film la réalisation est très très bonne facture du coup on profite pleinement de la 4k l'image est peut-être alors dans mon souvenir ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu ring dans mon souvenir l'image était peut-être un peu plus claire là elle est un peu plus sombre dans les scènes sombres je pense que c'est voulu je pense qu'il y a en tout cas il n'y a aucun souci si vous êtes fan du film jetez-vous dessus il n'y a pas photo alors maintenant on va parler du film en lui-même alors ring qu'est-ce que c'est ben ring j'ai envie de dire c'est le film qui a qui a donné ses lettres de noblesse et qui a fait connaître au monde en tout cas en france ça c'est clair le cinéma d'épouvante japonais alors c'est un film de 1998 par contre il va sortir chez nous que début 2000 si je ne me trompe pas moi je sais que j'avais vu les previews dans le man movies dans le magazine hk vidéo qui avait à l'époque que je ratais pas j'étais un fan absolu et on nous prédisait une terreur venue du japon avec cette histoire de cassette alors là vous voyez la tranche aussi elle est excellente avec cette histoire de cassette maudite et je peux vous dire que dès que le film est sorti je me suis jeté dessus tout en ayant une appréhension parce que moi les films d'épouvante alors je sais pas j'ai peut-être trop d'imagination mais moi ces films là je les aime mais en même temps ça me fait flipper à mort et je peux vous dire que à l'époque aujourd'hui je pense que le spectateur habitué au conjuring et tous ces trucs je pense qu'il trouvera le film peut-être un peu vieillot entre guillemets entre guillemets parce que c'est pas de la sensation forte en permanence c'est une autre vision du cinéma d'épouvante c'est une version japonaise comme ça très très cadrée très calme il n'y a pas de vrai screamer comme ça chose que je déteste par contre le film distille une angoisse tout du long une enquête totalement passionnante alors ça parle de quoi ? alors l'histoire elle est ultra connue ça parle d'une légende qui circule d'une cassette maudite vous la regardez il se passe une fois que vous l'avez regardé il y a un coup de téléphone ce coup de téléphone vous annonce que vous allez mourir dans 7 jours et 7 jours après vous mourez donc ça c'est le point de départ de l'histoire il y a des adolescents en fait qui vont mourir de façon inattendue on ne sait pas pourquoi les médecins n'arrivent pas à déceler réellement la cause ils ont fait une crise cardiaque mais pourquoi ? on ne sait pas et on a le personnage de Reiko Asakawa donc c'est le personnage principal elle va commencer à enquêter sur cette affaire il y a aussi quelqu'un de sa famille proche qui va décéder de cette façon bizarre elle va enquêter là dessus et elle va se retrouver au coeur de cette histoire de cassette maudite elle va voir la cassette et là le compte à rebours s'enclenche elle va faire appel à son mari son ancien mari parce qu'ils sont divorcés donc à Takayama alors lui il est joué par Hiroyuki Sakaguchi qu'on a vu j'en bafouille qu'on a vu récemment alors à l'époque il était déjà très charismatique il est excellent dans le film de toute façon les deux acteurs principaux Reiko elle est joué par Nanako Matsushima les deux acteurs principaux sont excellents ils sont à fond on sent leur angoisse on sent l'enquête elle est passionnante les deux sont excellents il y aura aussi pas mal de scènes avec son fils Yoruchi qui on a l'impression arrive à sentir un fantôme lui aussi va regarder la cassette donc ça va être assez terrible on a un compte à rebours au dessus de la tête de ces personnages ils vont essayer de faire l'enquête ils vont essayer de retrouver quelle est l'origine de cette malédiction et du coup on se retrouve face à un film d'horreur d'épouvante passionnant une enquête passionnante on se demande qu'est-ce qui se passe pourquoi sur une cassette quand on regarde la cassette il est rempli de scènes cultes la scène d'ouverture avec les deux ados qui se racontent cette histoire le téléphone qui sonne on sait pas si elle a menti pas menti la télé qui s'allume bref le truc bien angoissant pareil moi je trouve qu'il y a énormément de scènes cultes comme ça il y a forcément toutes les scènes avec le puits la scène quand ils font l'enquête la scène à l'enterrement avec Yoruchi qui monte dans la chambre dans la chambre de sa c'était sa petite cousine je crois c'est énorme Yoruchi quand il regarde la cassette en pleine nuit c'est incroyable la cassette en elle-même quand on voit ce qu'il y a sur la bande quand elle regarde la première fois la cassette toute seule c'est des images c'est des images qu'on comprend pas il y a ce fameux puits il y a ce personnage avec l'espèce de drap sur la tête qui pointe un qui pointe quelque chose c'est des images toutes floues qui grésillent c'est vraiment bien vu à l'époque c'était d'autant plus bien vu que ben le film quand vous le regardiez ben justement vous le regardiez sur une cassette donc c'est vraiment c'est hyper bien vu quoi et puis il y a toute l'enquête autour de l'histoire on aura notamment deux scènes de flashback en noir et blanc où les personnages vont voir au travers des souvenirs comme ça au travers des souvenirs de Sadako qu'est-ce qui a pu se passer qu'est-ce qui s'est passé donc c'est vraiment très troublant il y a ces plans comme ça dans la cassette avec le miroir la femme qui se brosse les cheveux il y a tout le délire avec les cheveux aussi bref énormément de scènes cultes énormément de plans qui vous resteront dans la tête comme ça notamment évidemment Sadako qui sort du puits Sadako qui sortira carrément de la télé le plan de son oeil comme ça on verra jamais vraiment son visage le plan de son oeil je pense que c'est un film aujourd'hui je pense qu'aujourd'hui il a été un peu oublié je pense qu'il est ringardisé du fait qu'il y a eu toute la vague de films d'épouvante américains qui selon moi découle de la vague qu'il y a eu après Ring de films d'épouvante asiatiques surtout japonais Ring Junho la mort en ligne il y en a eu tout plein et leur suite parce qu'il y a eu Ring 2 Ring 0 et leur suite pareil pour Junho il y a eu tout un tas de suites il y a eu tout un tas de films d'horreur comme ça Dark Water enfin bref il y en a eu plein et ensuite a découlé un peu après des remakes les américains ont commencé par faire des remakes de ces films qui sont selon moi tous moins bons je ne les ai pas tous vus j'en ai vu quelques-uns et ensuite il y a eu la version américaine une reprise un peu de l'exorciste de ces films-là avec Conjuring Insidious et on est parti sur une modernisation une autre version ce qui plaît plus aujourd'hui mais Ring c'est un peu l'origine de tout ça c'est un immense classique c'est un film passionnant 1h35 vous n'emmerdez pas une seule seconde Hideo Nakata donc le réalisateur vraiment il nous a fait un tour de force le film est filmé de façon assez lente assez classique on a des plans qui durent un peu assez longtemps comme ça mais qui sont vraiment fascinants le montage de la cassette il est incroyable le fin mot de l'histoire ben le fin mot de l'histoire il est génial la dernière scène dans la voiture bref excellent justement le film a une espèce de fausse fin quand on croit que c'est fini en réalité ce n'est pas la fin et on a une des scènes les plus cultes honnêtement je peux le dire on a une des scènes dans ce film les plus cultes du cinéma d'horreur donc avec Sadako qui émerge comme ça depuis c'est vraiment énorme d'ailleurs elle fait des mouvements vachement étranges si je ne me trompe pas le réalisateur avait en fait filmé la scène à l'envers et l'a remis à l'envers en fait il a filmé l'actrice faire la scène à l'envers ouais c'est ça et il l'a remis à l'envers dans le film mais dans l'autre sens je ne sais pas si je me fais comprendre en fait au lieu de sortir du puits en fait elle rentrait dans le puits au moment où ils ont filmé et lui il l'a mis à l'envers ce qui donne cette impression bizarre qu'elle marche de façon hachée comme ça étrangement enfin bref un immense classique moi personnellement c'est un film que j'adore à l'époque il me faisait chier dans mon froc il vous aura donné des cauchemars ce film hors de question de regarder cette putain de cassette ça c'est clair les acteurs sont magistrales franchement si vous connaissez pas si vous êtes amateur de films de ce type là déjà si vous êtes amateur de films japonais je pense que vous l'avez déjà vu mais jetez-vous dessus Ring c'est une valeur sûre un film que j'adore et je vous dis à plus pour de prochaines critiques Réalisé par